L'offteur, voici les deux choix. Qui voulait-vous voir rester dans le loft? Ou qui voulait-vous voir sortir? J'entends tout, je vois tout. On est venus en rampant par terre, puis après ça on a dit, on va faire un saut à Sydney puis on va se cacher dans ses doigts. Il fait mal. J'ai une fucking honte, petit, là. Je suis plus capable, je peux plus être moi-même. J'ai le goût de me cacher dans un fucking trou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande soirée de Love Story 6, la revanche, la dernière avant la finale. C'est excitant! Vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire et ça, nos lofteurs l'ont appris à leur départ cette semaine. Les ondes de choc de ce traitement de vérité se font encore sentir. Qui en sera la victime? Nous le saurons bien assez vite. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a quatre lofteurs étoiles qui sont au balotage ce soir. Arcadio, Priscilla, Hugues et Sébastien. L'un d'eux viendra nous retrouver ce soir sur le plateau. Il y a beaucoup de tension ici sur le plateau. Je vous invite à accueillir la star de tous les Love Story, l'animatrice de La Quotidienne, voici Kim Rusk. Ma star, bonsoir! Bonsoir! Ça va, Kim? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Je sens beaucoup d'excitation ce soir. Il y a du monde, le monde est en feu. Ils sont propres, ils sont beaux. J'aimerais que tu me dises quels ont été les moments qui t'ont marqué cette semaine. C'était la semaine de la vérité, cette semaine dans Love. D'ailleurs, c'était une de mes semaines favorites. Les lofteurs ont dû s'avouer certains mensonges, les alliances. On a eu le droit aussi à l'entrée de Cynthia dans le Love qui est venu confronter Arcadio sur ses agissements avec Dominique. Vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. On aura la chance d'en reparler dans quelques instants, Kim. J'ai bien hâte de te retrouver. Dans quelques instants sur ce panel sur lequel on retrouve, entre autres, notre Louise Deschateliers. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Et notre ex-lordeuse journaliste, Élodie Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Louise, semaine de vérité. J'aimerais savoir quels ont été les moments de vérité qui vous ont plu, les moments de vérité qui vous ont déçu, disons, cette semaine. Moi, je vais te faire ça globalement, P.Y. J'ai trouvé que tous les lofteurs avaient un sens de l'analyse assez exceptionnel. Ils s'observent bien les uns les autres et ils ont été capables d'exprimer clairement et en mots significatifs ce qu'ils pensaient des autres et comment ils évaluaient les autres. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix. Mais ils auraient pu être moins précis parce qu'ils s'occupent beaucoup d'eux-mêmes. Alors, on a l'impression qu'ils observent moins les autres. Mais dans le fond, ils ont bien pris ce temps-là. Le seul élément qui était moins surprenant, c'est l'analyse de Sébastien parce que Sébastien s'est écrit dans son front ce qu'il est et il n'a pas changé son attitude, il n'a pas changé sa tactique depuis qu'il est là par rapport au premier loft auquel il a participé. Alors, c'était peut-être là où c'était le moins surprenant. Mais pour tous les autres, moi, je leur lève mon chapeau et ils ont tous été fins psychologues. Ça a donné de la bonne télé, ça c'est certain. Il a dit qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine. Eh bien, c'est certain que ça a été une semaine de la vérité assez difficile pour certains lofteurs, notamment pour Dominique, qui s'est fait mettre la vérité vraiment en pleine face. Et puis, je pense que ça a été une semaine difficile, mais pour une combattante, pardon, comme elle l'est, je pense qu'elle va surmonter ça et lui, des épreuves encore plus difficiles à venir. Et Kim, un balotage particulier cette semaine. Exactement. Le maître a demandé pour ce dernier balotage au lofteur de choisir. Est-ce qu'on veut voir quitter un lofteur ou on veut voir rester? Voilà le choix. Ils ont décidé de faire sortir un lofteur. Voici la semaine des balotés. Cette semaine, ça va être mon septième balotage. Je vais faire pour la septième fois ma valise sur huit. Donc, j'ai battu un record. Je me rappelle que ce n'est pas juste ça que je vais remporter. Je suis la seule fille au balotage et je trouve ça cool. Je trouve ça cool. C'est un honneur d'être au balotage avec les trois gars, Hugues, Seb, Arcadio. Les trois, dans leur façon eux-mêmes, ont bien joué cette laison-là. Ça fait que si je me retrouve parmi eux, je trouve ça cool. C'est stressant parce qu'on est trop proche du but. Je pense qu'il y en a qui sont plus stressés que moi encore. Sincèrement, pour l'une des rares fois, je pourrais même dire que je suis quand même assez nerveux. Un vote de qui vous voulez voir sortir me fait beaucoup plus craindre parce qu'au fond, ce n'est pas les gens qui m'apprécient qui vont me garder dans l'offre. C'est les gens qui me détestent qui vont me faire sortir. Je pense que certains joueurs ont posé des actions qui peuvent être beaucoup plus répréhensibles et que le public va juger sévèrement. Mais de là à dire que ces personnes-là sont assurées de quitter au-dessus de moi, non. J'ai eu une semaine difficile, mais en même temps, j'ai très confiance que je puisse faire partie des six finalistes. Écoute, si le Québec veut me voir partir, ainsi soit-il. Je trouverais ça complètement capoté d'être un des premiers à rentrer dans l'aventure d'Ostorio au Québec et d'être le dernier à sortir. Ça représenterait beaucoup pour moi. Tu sais, dans le 10 ans, je disais, « Regarde, j'ai fait le premier Lost Story puis je suis sorti en dernier du dernier. » Je m'attends au pire, mais j'espère le meilleur. Puis je vais garder mes doigts croisés. Puis je souhaite que, puis bref, mais laisse pas en dernier, là, à côté de je sais pas trop qui. Je suis d'espoir. Compte sur moi, Priscilla, on va y tirer le plaisir. On a été habitués à des balotages où les téléspectateurs donnaient de l'amour aux loveteurs en les protégeant. Là, c'est un vote de haine. Bien, c'est un vote peut-être pas nécessairement de haine, mais c'est un choix qu'ils vont faire entre les loveteurs balottés. Mais c'est là que ça va être surprenant, parce que, comme le disait Sébastien, c'est pas les gens qui décident. Donc, il peut pas y avoir de clan qui favorise un ou qui favorise l'autre. Et là, c'est peut-être les messages qui ont été laissés par les loveteurs qui vont faire qu'il va y avoir une masse qui va voter contre un par rapport à l'autre. Du vote stratégique, est-ce qu'il y a plus de gens qui détestent Sébastien ou qui aiment Sébastien? Je pense qu'il y a plus de gens qui aiment Sébastien. Pour sortir un loveteur, il faut vraiment que beaucoup de gens se rallient contre une personne. Et Sébastien, pour une première fois dans sa vie de loveteur, je pense qu'il est vraiment nerveux. On le sent vraiment fébrile pour ce balotage-là. Il n'est pas tout à fait satisfait de sa performance dans la revanche. Et je pense que ça sent et il a peur cette semaine, malheureusement. Arcadio, d'après toi, il est nerveux à l'heure où on se parle, Kim? C'était une grosse semaine pour Arcadio. Il est monté en flèche et là, bien écoutez, ce soir, s'il quitte, ça va être vraiment parce qu'il ne devait pas être dans l'offre pour la finale. Vous avez jusqu'à 18h45 pour voter. Grande soirée à Love Story 6, la revanche. Qui viendra nous rejoindre sur le plateau ce soir? J'ai bien hâte de le savoir. Et après la pause pour la toute première fois de la soirée, nous établirons un contact direct avec le loft. Restez avec nous. Vous êtes sur Love Story 6, la revanche. Et bon dimanche! Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Et ce soir, il y a une vedette de Love Story qui sera évincée. Nous avons bien hâte de savoir de qui il s'agit. Il y a plusieurs fans qui nous ont écrits suite au départ de Big et d'Alexandra et qui nous accusent finalement d'inventer des histoires. Est-ce qu'on invente des histoires à Love Story? Regardez ce qui suit. T'sais, Jen, si t'as eu une enfance pas facile, c'est pas mon crise de problème à moi pis c'est pas le problème à personne ici, OK? Cheap shot, mais... Quoi? Cheap shot. Pourquoi? Si j'ai pas là mon opinion? T'as le droit à ton opinion, j'ai le droit à la mienne. J'ai pas raison. J'ai le droit à la mienne, j'ai le cheap shot pareil. Cheap shot quoi, cheap shot? C'est toi qui me dis ça? Oui, c'est... Combien de cheap shot que t'as fait, toi, depuis que t'es dans l'offre, le clown? Oui, il est pas comme ça. Bonsoir, bon. Moi, mais moi, ce que j'ai critiqué, c'est... Je veux pas savoir, tu me combes ta vie, je me calisse de toi, là. C'est quoi, j't'ai-tu posé une question, non? Parle-moi pas. Toi, là, tu sais que t'es chanceux qu'ici, il peut pas avoir de violence physique. Pis tu sais que t'es chanceux parce que ta game, c'est de pousser le monde à bout. OK? Parce que dans la vraie vie, mon boy, là, si tu veux venir jouer dans le cours des grands, mon petit pit, là, tu vas t'ennuyer de ta mère en crise, c'est juste ça que je te dis. Tout le monde, il t'y passerait jamais de commentaires, là, si j'étais venue ici, j'avais été grosse pis boutonneuse, là. Tout le monde s'en serait fou, c'est une parme, là. C'est quoi, le trois-pauses? Oh! T'es toute à la bonne place. Hé, merde, check les fesses. Ark, t'es vraiment chien, vous me donnez le plus chien des filles. Pis en plus, vous me faites passer pour une conne, t'sais. Euh, je vous annonce en primeur que j'abandonne ma mission parce que tant qu'à avoir été dépeinte comme la fée, ultra-superficielle, j'assume pleinement mon rôle, pis je vais aller prendre une douche, pis sécher mes cheveux, pis me mettre du mascara. Hé! C'est drôle, là! Ben non, sérieusement, j'aurais voulu te voir dans ma place. Sérieusement. Sérieusement, à ta place? Il y aurait montré un vidéo de toi à la télé qui te dit que tu te trouves belle. Ouais, mais ça, c'est toi qui a dit ça, là. Non, regarde, tu l'as dit, ils l'ont montré, ils assument ce que tu dis, là. Commençons avec Louise. Est-ce que les fans de Big et Alexandre ont raison d'être choqués de la tournure des événements? Ben, ils n'ont pas raison d'être choqués parce que l'impartialité totale, elle est impossible. Et il reste une chose, c'est que ce qui a été dit et fait par ces deux candidats-là, ils l'ont fait et ils l'ont dit. Donc, ils ne peuvent pas harguer que c'est de l'invention. Par contre, c'est sûr que dans un choix éditorial, le journaliste ou l'expérimentateur fait son choix éditorial en fonction de quelque chose qu'il veut prouver. La quotidienne doit durer une demi-heure. Exactement. Donc, il fait ce choix-là. Mais il y a plein de gens qui sont allés sur le web et qui ont vu pire que ça, qui ont vu des choses aussi terribles dites par un Mathieu et qui ont vu Alexandra refuser d'avoir une certaine autodérision, c'est-à-dire de dire, ben, je joue le jeu, j'ai l'air folle, mais tout le monde a l'air fou à certains moments. Et on n'invente pas la réalité en téléréalité. Chaque l'offteur est conscient de ses agissements, ne doit pas oublier qu'il y a des caméras. Moi, ce que je trouve dommage, c'est certain que dans chaque édition de Love Story, t'as beau faire un miracle, on dirait que les gens vont juste se rappeler la gaffe que tu as fait. Moi, certainement, j'en ai fait une assez monstrueuse et les gens s'en ont rappelé longtemps. Et puis, c'est sûr qu'il y a toute une mise en contexte qui, des fois, n'est pas là. On prend l'élément déclencheur et on ne montre que ça parce qu'on n'a seulement que 22 minutes de quotidienne. Mais j'ai pour dire qu'à l'entrée dans Love Story, les gens signent un papier comme quoi on donne notre image aux producteurs et eux en font ensuite ce qu'ils en veulent. Et maintenant, il ne reste qu'à assumer ce qu'on a fait et non revenir contre le producteur. De toute façon, ça sert à rire. Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient de toute façon, téléréal. Oui, il faut dire aussi que plus souvent qu'autrement, on protège les candidats, plus souvent qu'autrement, on montre les images que vous avez vues ce soir à propos de Mathieu. Il y en a eu d'autres, il y a certains lofteurs qui font des choses, des fois, pire que ça qu'on se le dise, mais on ne les montre pas à la télévision. On les protège les lofteurs. J'aimerais que tu me parles de Cini maintenant. Ah, Cini douce, Cini d'amour. Cini, si j'avais personnellement à remettre un prix à une lofteuse en or, ce serait probablement Cini pour son évolution. Je parle de Love Story 5 et cette année, tu sais, Love Story 5, elle était hystérique, elle était toujours en crise existentielle. C'est pour ça que le maître l'a ramené à Love Story 6. Probablement, pour son personnage, tout à fait, mais là, elle est tellement extraordinaire à Cini, elle participe, elle rit, elle est drôle, on la regarde. Quand je suis rentrée dans le lofte, j'étais plus ou moins confiante. Je veux dire, il y avait des personnes vraiment les plus marquantes de toutes les aventures de Love Story. Ça m'a rendu un petit peu insécure. Je sentais que je n'avais pas vraiment ma place dans leur all-star. Ça m'a rendu un peu, je sentais que la fille est au bout. C'est dégueulasse. Elle est passée en forme de moi, c'est pas probablement tout ça. C'est juste comme la peine, c'est tout. J'ai traversé plusieurs périodes qui étaient assez sombres ici à Love Story 6. Qu'est-ce qu'on fait, moi, Christelle qui est là, Alex? Ta place qui est en jeu, puis on dirait que tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire, puis tu... C'est parce qu'elle gît, là, Cini. Les lofteurs ont décidé d'évincer du loft, Cini. Cini, je prends ta place ce soir. Non. Oui, non, non, non. Oui, Cini, oui, je... Au fur et à mesure que les semaines ont passé, je vous dirais que ça a commencé quand Kevin Carl m'a laissé sa place dans le loft, et qu'il est parti à ma place, ça m'a fait un... voir vraiment un autre côté de l'aventure. On dirait que je me suis vraiment ouverte. J'étais comme une fleur qui était fermée, puis je me suis ouverte complètement. Seb, tu me... comme tu as dit, tu penses que je suis naïve. Je suis vraiment pas naïve, là. Il y a une raison pour que je suis encore ici, là. Mais je t'ai jamais dit ça. Hey, Seb, j'en ai plus là-dedans que tu le penses. Peut-être que tu sais pas justement de quoi que je suis capable, puis que le monde m'apprécie tant que ça ici. Le fait que les gens m'ont sous-estimée, ça m'a donné comme une genre de claque dans la face, puis ça m'a donné une poussée. Dans le fond, c'est eux qui m'ont portée à être plus forte et à être plus forte.